salut et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va voir un appareil de chez illogy donc cet appareil est un calculateur d'oxygène c'est un appareil qui va mesurer l'oxygène que vous avez dans le sang et c'est un appareil qui va calculer vos pulsations cardiaques alors si vous êtes une personne avec des soucis de santé si vous êtes un sportif et vous désirez savoir le taux d'oxygène que vous avez dans votre sang bien cet appareil qui va se mettre sur votre doigt j'ai trouvé cet appareil assez intéressant je vous mettrai donc le lien où vous allez pouvoir le trouver sur amazon illogy transportable on va donc faire l'ubboxing ensemble c'est parti merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait plus exactement c'est un appareil qui va mesurer la concentration d'oxygène moléculaire voilà donc c'est une boîte rectangulaire une boîte classique alors cet appareil coûte un peu moins de 27 euros c'est un appareil qui peut vraiment servir au quotidien pour les sportifs pour les personnes ayant des problèmes de santé alors c'est un appareil qui ne sera pas vocaliser mais c'est un appareil qui possède un écran oled et qui est vraiment très lisible j'arrive à lire avec ma vidéo loupe étant donné que je suis atteint d'une maladie orpheline de lebert j'ai des petits problèmes cardiaques et c'est un appareil qui va me servir à connaître donc le taux d'oxygène que j'ai dans le sang et mes pulsations cardiaques c'est un appareil assez intéressant d'ailleurs j'attends un autre appareil du même constructeur iloji qui va être donc un tensiomètre à bras et bien sûr vous en ferai le déballage et la démonstration on va l'ouvrir ensemble alors le package il est vraiment très bien fait dès qu'on ouvre la boîte on tombe sur une petite sacoche avec une possibilité d'aller accrocher cette sacoche avec un mousqueton mais d'ailleurs on a une dragonne qui est livrée avec cet appareil pour fonctionner il a besoin de deux piles de 1,5 volts qui sont bien sûr livré avec on a donc la notice vous avez une notice vraiment en français très bien faite et ensuite vous avez la petite dragonne qui est livrée avec pour accrocher à la petite sacoche alors l'appareil est très simple d'utilisation vous allez voir que l'écran OLED qui équipe cet appareil est vraiment très beau dans sa petite sacoche l'appareil est entièrement transportable dans votre sac à main donc cet appareil est un système de pinces c'est en fait vous allez aller pincer votre doigt à l'intérieur de l'appareil on a donc dessous on sent par les rainures là où on va mettre les deux piles 1,5 volts avant chaque manipulation il est conseillé donc de laver votre doigt avec de l'alcool médical pour que ça soit très propre puisque c'est un appareil qui va capter des pulsations cardiaques et le taux d'oxygène que vous avez dans le sang donc c'est vraiment un appareil très précis on le pince on glisse notre doigt à l'intérieur et cet appareil possède qu'un seul bouton vous appuyez dessus les petits bips c'est des bips que l'on entend au niveau des pulsations cardiaques je vous ai mis l'appareil de très près alors au niveau du taux d'oxygène il faut être entre 95 et 100 sans étant parfaits mais si vous êtes entre 95 et 100 ça va très bien en dessous attention il faut vraiment faire attention on a donc les pulsations cardiaques et le bip changera suivant si vous avez un problème quelconque ou pas on peut voir sur cet écran oled la définition qui est très très propre les chiffres sont très très gros et en plus on voit un schéma du système cardiaque c'est un appareil pour ma part que je vais garder sur moi puisque comme je vous ai dit étant donné que j'ai une maladie un peu spéciale qui me donne des problèmes cardiaques donc c'est un appareil qui va me servir au quotidien pour mesurer mes pulsations cardiaques ainsi que mon taux d'oxygène si tout se passe bien tout au long de la journée donc vous pouvez voir que l'appareil est très simple d'utilisation il est plutôt conseillé donc aux personnes malvoyantes qui arriveront à voir avec une vidéo ou avec un restant visuel satisfaisant il est conseillé donc aux personnes sportif aux personnes ayant des problèmes cardiaques c'est un appareil qui est vraiment fait par une entreprise illogique qui est une entreprise qui oeuvre dans le milieu médical voilà donc cette petite démonstration de matériel qui de mon côté va bien me servir un petit côté high tech dans cet appareil voilà pourquoi je voulais vous le présenter aussi comme je vous expliquais il n'y a qu'un seul bouton sur cet appareil et ce bouton en appuyant rapidement une fois on a la possibilité de retourner l'écran vers la personne qui le regardera donc on a la possibilité de le tourner sur les quatre faces prenez soin de vous prenez soin de votre santé c'est très important voilà pourquoi je vous ai présenté ce petit appareil qui peut être utile à des personnes qui malheureusement auraient un problème de santé au niveau cardiaque j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous en aura appris un peu plus sur cet oxymètre très efficace et comme je vous ai dit je vous ferai donc un retour sur le tensiomètre à bras merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la partager à vous abonner à la chaîne à liker comme d'habitude je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine sur vision high tech salut à tous